Joyaux de l'Amzour, le château de la Guyonie tombait peu à peu dans l'oubli. C'était sans compter Christophe Dutrone, son nouveau propriétaire. Il connaît le domaine jusqu'au moindre détail. C'est des clous quand même qui ont 300 ans. Et somme toute, ils sont assez bien conservés. Le châtelain en herbe peut compter sur l'aide des habitants du village venus bénévolement redonner vie à ce bâtiment vieux de 300 ans. C'est très bien pour la commune. Et pour les habitants, c'est bien que ça revive. On était un peu déçus de savoir que ça tombait en ruine. Du coup, c'est bien qu'il y ait des personnes qui les reprissent et qui la rénovent. Derrière la grange, Valérie, la femme de Christophe et ses enfants tentent d'arracher les ronces qui rongent le mur. Coupe celle-là, s'il te plaît. Merci. Ils se sont lancés sans hésiter dans cette aventure en janvier. Mais l'entente n'est-elle pas un peu compliquée ? Non, c'est pas compliqué. Dès qu'on a un moment pour venir, ceux qui sont disponibles pour venir viennent nous aider. Et avec plaisir, je crois. Donc, au contraire, c'est très simple. C'est vrai, avec plaisir ? Oui. Comment ne pas tomber sous le charme de la Guillonie ? Avec ses chambres 17e, ses parquets et ses murs centenaires, elle avait tout pour plaire à Christophe Dutronne, historien de métier. L'escalier qu'on va prendre, il remonte au 14e siècle, il est très usé. Et même au fond de ses entrailles, elle recèle de vrais trésors qu'il souhaite préserver. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des archères ou des meurtrières qui, elles, doivent remonter probablement à l'époque des Templiers ou peut-être même un petit peu avant. Il n'est pas question de tout casser, de mettre du double vitrage, des piscines, etc. La philosophie, c'est de respecter le lieu le plus possible et de lui restituer son âme d'antan. Il faudra quand même 20 ans pour rajeunir cette vieille dame et peut-être à terme, permettre au public de découvrir cette beauté cachée en Périgord.